Bonjour tout le monde. Dans cette partie, on va montrer que le travail des forces de frottement dépend du chemin suivi. Comment ? C'est très simple de le montrer. Je vais considérer ce plan incliné par exemple qui est comme ça. Ça c'est un point que je vais appeler A et ça c'est un point que je vais appeler B. Et je vais considérer un autre cas mais on va partir du même point de cette façon et pour aboutir au même point. Il faut que ça soit pour aboutir à ce point là. Eh bien, je vais appeler ce point qui est là par exemple C. Donc là je suis tranquille, je peux dessiner ici un axe si je veux. Donc OZ et là OY. La même chose ici. Je vais avoir OZ et ici OY. Mon corps par exemple, il était là et il va venir tout doucement là. Il était là et il va venir tout doucement ici. C'est très simple de voir, de sentir ça intuitivement, que effectivement le travail ici dépend forcément, le travail de cette force de frottement dépend forcément de ce chemin suivi. Contrairement au travail du poids qui ne dépend que de ce ZA et de ce ZB. À savoir, cette hauteur si j'ose dire. Par contre ici, non. Pourquoi ce nom, ça vient d'où ? Ça vient tout simplement du fait que cette force de frottement, elle est parallèle au mouvement. C'est pour cette raison. Ben oui. Parce que ici vous voyez F. Elle est comme ça. Mais là, elle est comme ça par exemple. Ici, j'ai le même plan. Donc, en norme, la force F, elle est la même. Je parle de la norme, ce n'est pas du vecteur. Mais vraiment, ce vecteur n'est pas ce vecteur-là. Par contre, pour le poids, ce P, c'est exactement ce P que vous voyez là. Il est toujours dirigé vers le centre de la Terre. C'est pour cette raison, par exemple, que le travail de ce poids, par exemple, il ne dépend pas du chemin suivi. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais, par exemple, déterminer W de A vers B. Je vais appeler ça de A vers B. Bon, je vais l'écrire ici pour bien voir les choses. Donc ici, je vais écrire W de A vers B de la force F. Et ici, je vais écrire W de A, voilà, jusqu'à C, jusqu'à B. Donc, de cette force F qui est la force de frottement. OK ? Donc, vous voyez ici que je passe par le point C. Donc, ici, je vais écrire tout simplement F scalaire AB. Et ici, je dois écrire F scalaire AC plus F scalaire AB. Scalaire CD, désolé. Scalaire CD. Mais, 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 avant, 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 avant. OK, est-ce que vous avez compris bien le truc ? Ben, normalement, je peux écrire F scalaire AB. Mais il faut, il faut, il faut, il faut se méfier parce que ce AB, je peux l'écrire AC plus CB. Donc, je peux écrire F scalaire AC plus F scalaire CB. Eh bien, cette quantité, elle est différente de zéro. Cette quantité, elle est différente de zéro. Donc, vous voyez bien que ce W AB, il est différent de ce W de ACB. Par contre, si je considère, par exemple, W de A vers B, bon, dans ce cas-là, cas 1, donc, OK, donc, ça, c'est 1, ça, c'est 2, de P, par exemple. Eh bien, il faut faire P scalaire AB. Mais WA tac C B de P, ben, ça va donner P, d'abord, scalaire AC plus P scalaire, quoi, scalaire CB. OK, donc, ce P scalaire AC, bien, évidemment, il est égal à zéro parce que, comme vous voyez, ce vecteur-là, il est perpendiculaire au vecteur AC, donc, le produit scalaire, ça va donner zéro. Donc, il va rester P scalaire CB. Eh bien, ce P scalaire CB, c'est la même chose que P scalaire AB. C'est la même chose, c'est la même chose, c'est la même chose. Bah, parce que, bon, dans ce cas-là, on a tout simplement, ici, zA est égal à zC, hein, donc, vous pouvez le voir très simplement. Puisqu'on a trouvé, puisqu'on a trouvé que cette force de frottement, ici, elle dépend du chemin suivi, que le travail de cette force de frottement dépend du chemin suivi pour ce seul cas, puisqu'on l'a trouvé pour ce seul cas. Alors, ça, c'est une, on a démontré que le travail d'une force dépend du chemin suivi. Mais, dans le cas du poids, on a donné une démonstration plus élégante, c'est-à-dire, quel que soit z, on a donné, on a donné ça, on l'a démontré. On n'a pas donné, par exemple, un seul cas où on a le travail du poids ne dépend pas du chemin suivi. Non. Si, par exemple, si, par hasard, on calcule le travail de la force de frottement en empruntant un certain chemin et on voit pour un autre chemin. Si on trouve le même résultat, on ne peut pas conclure, bien sûr, que le travail ne dépend pas du chemin suivi. Il faut donner, il faut démontrer cela mathématiquement, avec la logique mathématique. Donc, ça, ça fait partie de la théorie de la démonstration. Donc, on a, on vient de démontrer que, effectivement, le travail de la force de frottement dépend du chemin suivi parce qu'un seul contre-exemple suffit pour démontrer cela. Et ça, c'est un contre-exemple. J'espère que j'ai été assez clair. Merci pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada